Bonjour Mathias. Et salut. Comment vas-tu ? Ça va merci. Quelles sont les actualités du magasin ? On se met aussi à développer tout un univers autour de la création artisanale. Donc on fabrique des choses. Comme vous pouvez le voir juste derrière, beaucoup d'objets en bois personnalisés sur les thèmes manga, jeux vidéo. C'est ce qu'on fait. On a la tête vraiment là-dedans en ce moment. Dernièrement, tu t'es rendu à la CA. Comment c'était cette édition 2024 ? Franchement, c'était super. Rien à dire. L'organisation est top. Les exposants super sympas. Bonne ambiance. Il y a toujours du monde. On fait moins de conventions qu'avant. Parce que ça prend du temps. C'est assez fatigant. Et donc franchement, on est content. Ça s'est bien passé. Visiblement, de leur retour, c'est la plus grosse année en termes de visiteurs qu'ils ont eu. Donc c'est super. C'est super. Pourvu que ça dure. Tout le monde a l'air content de cet événement. Tu as pu t'entretenir et rencontrer l'invité. C'est celle qui double Bo-Katan. Elle est passée sur notre stand. C'est aussi la voie française de Erza dans Fairytale. Et justement, elle nous a acheté une petite figurine Erza en guise de souvenirs sympathiques. T'as eu beaucoup de monde au stand ? Oui. De la goule. Les années précédentes, c'était assez régulier sur le samedi et le dimanche. Cette année, c'était un peu particulier. Je ne sais pas pourquoi. Le samedi était relativement calme. Et le dimanche, c'est là où il y a eu vraiment la grosse affluence sur les deux jours de convention. Tu iras à l'édition de 2025 ? Oui. Normalement, oui. Ça sera début juin. Oui. 2025. Je te dis, nous, au niveau des salons et des conventions, comme on est deux à la boutique uniquement, c'est compliqué d'en faire beaucoup. Parce que ça implique qu'on doit fermer la boutique, qu'on doit prendre des articles qui sont à la boutique pour les amener en convention. Et puis, ça nous prend les week-ends. Donc, parfois, on aime bien se reposer aussi. Donc, ouais, à Catoquine, on a fait aussi à Serré. Où t'étais passé aussi. Ce serait le manga, oui. La suivante, on fait fin août à Canet, le festival des lanternes. Et après, ce sera tout pour nous cette année. On finira l'année avec ça. Voilà. Trois conventions. C'est pas mal. À partir de début novembre, on stoppe tout et on se concentre sur la boutique et sur préparer les fêtes, préparer Noël. Et là, tout à l'heure, tu m'as parlé d'un truc intéressant. Quand tu emmènes des choses de la boutique en convention, comment tu les choisis ? Comment tu sais que ça, ça sera pris plutôt qu'autre chose ? Il y a des choses que tu ne prends pas aussi. Ouais. Alors là, en vérité, je ne réfléchis pas trop à qu'est-ce que je vais vendre, qu'est-ce que les gens vont pouvoir acheter. Premièrement, je réfléchis à ce qui rentre dans ma voiture. Donc, j'essaye toujours de… parce que je n'ai pas une grande voiture, donc je baisse les sièges et je dois avoir assez de place dans le coffre. Donc, je prends souvent des choses, des petites choses, tu vois, des posters, des trucs plats que je peux empiler pour… voilà. Et puis après, on pense aussi quand même en termes d'argent à la période actuelle qui n'est pas facile pour tout le monde. Donc, on essaye d'avoir des petits prix. On va prendre des babioles, de la papeterie, des trucs pas trop chers pour que tout le monde puisse au moins repartir avec un petit quelque chose, un petit souvenir de la convention et de la boutique. Tu fais aussi par rapport aux sorties de manga ou d'anime ? Non, franchement non, pas spécialement. C'est vraiment… après, on est une boutique, on a beaucoup de choix, on a déjà beaucoup de propositions différentes en termes de variété de manga ou de manga, jeux vidéo, animé. J'essaye d'avoir un échantillon, si tu veux, j'essaye d'avoir un échantillon global de ce qu'on peut retrouver à la boutique. C'est ça quoi. C'est ça l'idée. Que les gens puissent se dire, il y a ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre à la boutique pour leur donner aussi ensuite envie de venir voir ce qu'on a à la boutique en plus. Et à part les conventions, il y a des projets à la Goules ? Comme je te disais au début, on s'est lancé tête baissée dans l'artisanat. Donc, on développe un peu. En ce moment, on fait vraiment beaucoup ça, tu vois, des trucs personnalisés, des affiches wanted où on peut mettre la tête de ton chien dedans, tu vois, ou de ton chat, bien sûr. Voilà, on s'est vachement orienté là-dessus, continuer à faire vivre la boutique, développer ça, développer l'artisanat, peut-être justement se retrouver dans les salons avec un peu plus ce côté artisanat, avec des objets uniques, des créations. Des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Littéralement, nulle part ailleurs. Pareil, je te parlais de Elden Ring, j'ai fait un tableau Elden Ring, c'est moi qui l'ai fait, tu vois. Donc voilà, en ce moment, on est là-dessus. T'as d'autres idées dans la tête ? Ouais, là, en ce moment, certainement que le temps que la vidéo sorte, la création sera sortie, en ce moment, je travaille sur les premiers tomes de manga. Donc là, je bosse sur le premier tome de One Piece, du coup, en bois, mais je veux le faire en 3D, si tu veux, en relief. Donc en ce moment, je bosse là-dessus, je découpe tout, voilà. Si vous aimez ce genre de choses, ce que je vous invite, c'est à suivre sur la page de la boutique. On postera régulièrement nos nouvelles aventures d'artisans, créateurs. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire ? C'est être capable de se transporter, de sortir de l'amorosité, plus ou moins du réel. Sortir du réel, aller voyager dans des univers, que ce soit par le jeu, par l'animé, par la lecture, par les films, les séries, quoi que ce soit. D'aller s'évader un peu, sortir de son quotidien et oublier les soucis de notre vie de tous les jours, qu'on peut avoir ou pas. Et pour toi, l'imaginaire, qu'est-ce qu'elle t'apporte dans ta vie de tous les jours ? Moi, c'est un plaisir. Depuis que je suis gosse, je fais partie de la génération années 90. J'ai grandi avec le club Dorothée, avec les jeux vidéo, la PlayStation et tout. L'imaginaire, c'est un mode de vie pour nous, pour ma génération en tout cas et les gens qui sont dans le milieu un petit peu, qui sont geeks entre guillemets. C'est un mode de vie. Là, j'attends avec impatience d'aller me plonger dans Elden Ring et le DLC qui arrive, qui je dois recevoir par la poste, le jeu. Et voilà. Je m'évade comme ça. Toi, l'imaginaire est primordial dans la société actuelle ? Ouais, mais depuis tout le temps, je pense. On a toujours eu des représentations par le dessin, dans les grottes, du théâtre à l'époque grecque et romaine. Il y a toujours eu des... L'être humain a toujours mis en place des mécanismes pour se sortir de la réalité, quoi. Toujours, c'est important. Quelle est la limite de l'imaginaire ? La limite de l'imaginaire, c'est tout simplement qu'on est sensible ou pas à ça, quoi. Je pense. Il y a des gens qui sont plus... Qui ont peut-être été éduqués dans des familles avec des artistes ou des trucs comme ça, qui sont plus... Qui vont avoir plus de facilité à aller inventer des choses ou imaginer des choses. Et des personnes qui sont moins sensibles à ça et, du coup, qui sont limitées par eux-mêmes à ce niveau-là, je pense. Mais ça peut s'ouvrir. Tu sais, je connais des gens qui... Des gosses, par exemple, qui aiment pas lire et qui rentrent dans l'imaginaire par le manga, par exemple. Tu vois, et au fur et à mesure, ça peut leur ouvrir d'autres perspectives et voilà. Et il y a dans l'art ou les mangas ou autres, t'en penses quoi ? Moi, en soi, je suis pas contre... Je suis contre aucun progrès, quoi. Aucune avancée technologique. Le problème, c'est les abus. C'est toujours ça, en fait. C'est les abus qu'il va y avoir autour. Donc, assister l'art ou la création par l'IA, pourquoi pas ? Je suis pas contre en soi. Par contre, aller claquer un prompt IA, sortir un dessin, le signer et le vendre 50 balles... C'est pas terrible. Je trouve ça pas hyper éthique, mais je pense que ça peut aider les artistes en manque d'inspiration, peut-être. Tu vois, des pannes d'inspiration, des trucs. Mais à mon avis, c'est important que les artistes qui choisissent d'utiliser l'IA le fassent en se disant que c'est un support ou que c'est un guide et que derrière, eux vont rajouter leurs pattes. J'ai vu un mec sur YouTube. Il fait des trucs avec l'IA. Et par contre, c'est une brute sur Photoshop. Il prend ce qu'il a fait par l'IA et puis il modifie tout. Il fait des... Il ajoute, lui, du dessin qu'il fait à côté. Et au final, il fait un mix qui rend des images incroyables. Rappelle-nous où on peut suivre La Goule sur les réseaux. Donc, Instagram, La Goule Joyeuse. Facebook, La Goule Joyeuse. On a aussi ouvert le côté artisanal. On le met sur La Goule. Mais on a aussi choisi un nom, tu vois, juste pour ça. Donc, on gère aussi les réseaux pour ça. Donc, c'est Mistrock Factory. Mit, comme Mitril, parce qu'on compte aussi faire des trucs sur du métal. Et Hawk pour le Shen. Donc, très inspiré Seigneur des Anneaux. Mitril et Shen. Donc, Mitrock Factory, Insta, TikTok. Ça, sur TikTok, on met pas mal de trucs. Et on va en ligne sur Etsy. Voilà. Est-ce que tu as eu autre chose à rajouter ? Bah non, je te remercie à chaque fois de venir nous donner de la visibilité. Et puis, faire vivre un peu tout ça quoi. Tout cet imaginaire, cet univers imaginaire que tu fais vivre. Parce que je te vois tous les week-ends au front, partout, à gauche, à droite. C'est cool. Voilà. Tout simplement. Merci beaucoup. Et puis, je te dis à l'année prochaine ou à une convention. Ouais, carrément. À bientôt. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao.